Un vaincu depuis 6 matchs, 3 nuls et 3 victoires, les Grenats ont repris des couleurs et se sont éloignés de la relégation. Vincent Oignon espère voir ses hommes performer face à Bordeaux qui n'a remporté qu'une seule de ses 7 dernières rencontres de Ligue 1 Conforama et occupe la deuxième moitié de tableau. Mais dans ce championnat si serré, un succès des Girondins pourrait les emmener dans le premier tiers du classement. La première situation, elle est pour les Grenats et elle va être victorieuse. But somptueux d'Ibrahima Nian, le corner de Pajot et la reprise instantanée, sans contrôle, parfaitement équilibrée du jeune Sénégalais de 20 ans qui marque son 3ème but de la saison et ne laisse aucune chance à Benoît Costil qui reste pantois devant cette inspiration. Yann peut avoir le sourire mais à la 8ème minute, M. Le Texier va sortir le carton rouge à l'endroit de Vincent Pajot pour ce tacle non maîtrisé sur Kouateng. Pendant près d'une heure vingt, Metz va donc devoir évoluer en infériorité numérique. Kouateng sort blessé suite à cette intervention de Pajot et entrée en jeu de Rémi Houdin. Les Girondins vont ensuite créer le danger sur coup de pied arrêté avec Alex Utidja qui est obligé de s'employer. Bordeaux est l'équipe qui marque le plus dans le premier quart d'heure. Et ce soir c'est le moment du match où les Girondins se sont fait surprendre dès la deuxième minute. 1-0 donc à la pause pour Metz dans la semaine Bordeaux-Meneff face à Brest et s'est fait rejoindre le tout en supériorité numérique. Cette fois-ci les Girondins vont tirer profit de leur avantage numérique avec l'égalisation à la 51ème minute de Thomas Bachic. Le premier but de la saison pour le Croate. Ça frappe pied gauche et contrée par Boy et Trompou Kijia. Les Girondins sont déchaînés et multiplient les offensives. Manque de réussite pour Jimmy Briand qui était venu couper ce centre. La domination des Girondins s'intensifie au fil des minutes. Les Messins reculent dangereusement. Ballon pour Rémi Houdin qui va trouver la faille. Premier but avec Bordeaux pour l'ancien Rémois. Arrivé au Mercato d'hiver. Un but plein de spontanéité également. Il sait parfaitement où est la cage et reprend pied gauche imparablement pour Alex Kijia. Jolie passe décisive pour Ottavio au passage. Victoire donc de Buzin de Bordeaux qui a pris 7 points sur ses 3 derniers déplacements. Il se replace en première partie de tableau. Coup d'arrêt en revanche pour Metz qui n'a désormais que 3 points d'avance sur le barragiste. Merci. 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 Merci.